Bonjour les enfants et les parents, aujourd'hui un jeu en mathématiques inspiré du jeu du nain jaune. Il vous faut pour cela un jeu de cartes classique ou bien vous fabriquez vous-même votre jeu de cartes, ce qui est d'ailleurs intéressant à faire avec votre enfant. Il vous faut des feuilles blanches et puis quatre feux de couleurs différentes, une famille de cartes de chaque couleur. Là par exemple j'ai préparé le jeu de cartes pour des élèves de moyenne section donc 1, 2, 3, 4 de la famille bleue, 1, 2, 3, 4 de la famille verte, 1, 2, 3, 4 de la famille jaune, 1, 2, 3, 4 de la famille rose. C'est important que le nombre soit bien écrit. Donc là j'ai fait comme si j'avais préparé la carte pour un enfant qui le réaliserait avec moi. J'ai donc écrit au crayon de papier le nombre pour qu'il soit bien écrit. Donc je lui demande de repasser dessus et après de dessiner autant que l'indique le nombre. Là c'est le 1 donc je fais un rond rose. Il vous faut également des cartes en double. J'ai choisi d'en faire 3, le 2 rose, le 3 jaune et le 4 bleu. Il vous faut 3 assiettes pour pouvoir installer ces cartes en double dessus. Également des pions pour pouvoir miser. Donc pour jouer j'ai distribué les cartes. Alors si on n'est que 2, attention à ne pas donner toutes les cartes, il doit y en avoir certaines qui sont écartées du jeu. L'idéal est de jouer quand même à 3 ou 4 personnes. Donc là je vais donner 4 cartes ici et 4 cartes ici. Pour commencer le jeu, nous allons chacun miser un pion dans chaque assiette. Un ici, un ici et un ici. Il doit donc y avoir autant de pions que de joueurs dans chaque assiette. Quand les cartes sont distribuées, proposez à votre enfant de les placer devant lui. Comme ça vous allez pouvoir l'aider. Le jeu du nain jaune est un jeu pour travailler la suite numérique. Les joueurs ensemble vont compléter la suite numérique. Notre jeu va de 1 à 5, donc nous allons ensemble construire la suite de 1 à 5. Puis quand on est arrivé à 5, on recommence à 1, etc. C'est Angèle qui va commencer. 1, 2. C'est le 2 qui est identique à celui dans l'assiette. C'est le 2 qui prend. Elle prend les pions. Elle les a gagnés. 103. Angèle n'a pas de 3. C'est donc au joueur suivant de jouer. Là nous ne sommes que 2, donc nous jouons tour à tour. S'il y avait 3 joueurs, ce serait dans le sens des aiguilles du montre. J'ai un 3. Je peux le jouer. 3 sans 4, puisque je n'ai pas de 4. 4, c'est le 4 identique à celui de l'assiette. Elle a donc le droit de prendre les pions. 5 sans 1. Elle n'a pas de 1. C'est donc au joueur suivant de jouer. J'ai un 1, 2, 3. Le 3 identique. J'ai donc le droit de prendre mes petits pions. 104. 4, 105. 5, 101. Je n'ai pas de 1 pour recommencer la suite numérique. C'est donc à Angèle de prendre la suite. 101. Elle n'a pas de 1 non plus, donc nous commençons la nouvelle suite à partir de 2. 102. 2. Angèle n'a plus de cartes. Elle a terminé. C'est elle qui a gagné. A la fin du jeu, on redistribue les cartes et on recommence le jeu. Et en remisant dans les assiettes. Jusqu'à ce que l'un des joueurs présents n'ait plus du tour de pions pour miser. Dans ce cas, c'est le joueur qui a le plus de pions qui a gagné. C'est un jeu auquel vous pouvez jouer souvent avec votre enfant. Prenez le temps de bien l'installer pour qu'il maîtrise bien les règles. Et puis après, vous verrez, c'est un jeu qui est assez facile et intéressant pour travailler la suite numérique. Avec les moyens, vous pouvez aller jusqu'à 5, 6 ou 7 s'il maîtrise bien la comptine numérique. Avec les grands, bien évidemment, vous pouvez jouer avec un jeu classique aussi et aller même jusqu'au 10 d'aller dame roi. Vous pouvez également fabriquer avec lui un jeu qui irait jusqu'au 15 ou jusqu'au 20. A vous de jouer !